Gloire à l'Éternel 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 N'est-ce pas des droits fondamentaux ? Et donc, je peux dire au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs exemples qui démontrent que beaucoup de citoyens congolés, et les journalistes en particulier, ne vivent pas toujours les droits tels qu'ils sont exprimés, tels qu'ils sont consacrés dans la constitution de notre pays. Voilà, puisque je l'ai annoncé déjà que nous devrions, si on a taillé un chemin par rapport aux droits des journalistes, cette fois-ci c'est l'accès à la vraie information par les journalistes. Maître Jean-Claude Katendé, est-ce un mythe ou une réalité dans notre pays ? D'abord, je dois dire que sur le plan formel, la constitution de la République démocratique du Congo consacre les droits à l'information. Ça veut dire que c'est un droit pour les citoyens d'être informés, mais aussi les droits pour les citoyens, dont les journalistes, d'accéder à l'information. Et ici, je voudrais insister, pas sur l'information privée, mais sur l'information qui fait partie du domaine public. Parce que l'information qui fait partie du domaine public, c'est une information qui peut être mise à la disposition de tout le monde. Et c'est là que nous constatons que les journalistes ont beaucoup de difficultés pour accéder à l'information. Et cela, pour la sainte raison que, dans notre constitution, on y consacre les droits à l'information, mais il n'y a pas une loi de mise en œuvre. En fait, une loi qui définit les modalités qui puissent permettre, non seulement aux journalistes, mais aussi à tous les citoyens d'accéder à l'information dont ils ont besoin. Je vais vous donner un exemple. Les budgets, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient provinciaux, c'est un document qui met à la disposition du citoyen l'information publique qui doit être connue de tout le monde. Mais il s'est fait malheureusement que dans beaucoup de provinces, vous allez voir que les budgets de la province n'est pas disponibles, n'est pas mis à la disposition des citoyens. Et quand vous demandez de l'avoir, on va vous poser la question, pourquoi vous voulez l'avoir ? Et même quand vous voulez l'avoir, c'est difficile de l'avoir. Et la stratégie qui est mise en place dans beaucoup d'administrations, en fait, c'est de vous faire marcher jusqu'à ce que vous puissiez renoncer. On va vous dire, la personne qui doit vous donner des budgets n'est pas là. Revenez demain. Quand vous revenez demain, on vous dit que la personne est occupée. Revenez encore demain. Et jusqu'au point que vous allez vous faire. Or, l'information qui est contenue dans les budgets, ce n'est pas une information qu'on doit cacher. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les efforts sont faits par les organisations de la société civile et d'autres institutions internationales pour que la République démocratique du Congo se dote de la loi sur l'accès à l'information. Parce que dans cette loi, ce n'est pas une loi qui va concerner seulement les journalistes, c'est une loi qui va concerner tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement les journalistes qui ont besoin de l'information, c'est que tous les citoyens ont besoin de l'information. Tous les citoyens ont besoin d'accéder à l'information qui est publique. Alors, en ce moment-là, la loi sur l'accès à l'information va définir d'abord quelle est l'information qui rentre dans les domaines publics et que les citoyens peuvent avoir sans fournir beaucoup d'efforts. Je donne un exemple. Une entreprise minière vient s'installer ici. Est-ce que moi, j'ai le droit de savoir si cette entreprise détient tous les documents ou pas? Est-ce que ces informations font-elles partie du domaine public ou pas? Du moment où cette entreprise a des activités qui impactent sur la vie de la communauté, certaines des informations qui ont là doivent être du domaine public, notamment publier les documents, les permis qui lui permettent d'exploiter à cet endroit-là. Ça, ça fait partie du domaine public. Donc, l'entreprise ne peut pas nous cacher les permis, les documents qui lui permettent de pouvoir exploiter là-bas. Dans la mesure où cette exploitation va avoir de l'impact sur ma vie, sur votre vie, sur la vie de la communauté, nous devons être sûrs que cette entreprise a obtenu régulièrement les documents qu'il faut pour faire cette activité. Mais aussi, la loi sur l'accès à l'information va nous permettre aussi, nos citoyens, dans les cas où j'introduis une demande d'avoir une information, on va donner à l'autorité compétente, à l'autorité qui doit me fournir l'information, dans combien de temps elle doit pouvoir me donner la réponse. On dirait, par exemple, que quand tu introduis une demande pour obtenir une information auprès d'une autorité, on lui donne 10 jours pour répondre. Si après les 10 jours, l'autorité ne répond pas, c'est que l'autorité est obligée de vous donner l'information. Si en délant les 10 jours, l'autorité décide pour vous dire que cette information, je ne peux pas vous la livrer pour telle ou telle autre raison, la loi va permettre aux citoyens à qui l'information a été refusée de s'adresser à un juge. Ah oui, de s'adresser à un juge et le juge va examiner, n'est-ce pas, la demande du citoyen et le juge peut ordonner, peut demander à l'autorité qui a refusé précédemment de vous donner l'information, de vous donner cette information. Et l'autorité, si elle n'a pas donné des motifs de son refus, peut être même condamnée. M. Jean-Claude, est-ce que vous connaissez ce qui est à la base de ces blocages-là ? Qu'est-ce qui bloque pour que les journalistes et d'autres chercheurs n'accèdent pas à cette information ? D'abord, il faut dire que c'est l'opacité, le souci d'opérer dans les ténèbres de certaines personnes ou de certaines autorités. C'est tout simplement ça. Parce qu'on ne veut pas que les citoyens sachent qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, à moins qu'on ait des vieilles lois, des vieilles lois qui ne cadrent pas avec l'esprit démocratique qui est incarné par la Constitution de 2006. Et en démocratie, il y a toujours des informations, particulièrement j'incite les informations du domaine public, qui doivent être mises à la disposition des journalistes. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques temps, même les informations sur les revenus du secteur minier n'étaient pas connues. Les informations sur les revenus pétroliers ne figuraient même pas au budget de l'État. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'initiative de transparence des industries extractives, ces informations sont mises à la disposition du public. Parce que cela rentre dans le cadre de la rédivabilité. Les autorités ont l'obligation de rendre compte de la manière dont elles gèrent la cité. Et si les citoyens doivent demander des comptes aux autorités, il faut que les citoyens soient au courant de ce qui se passe et de l'information. Et donc, en démocratie, le contrôle citoyen, c'est en fait un outil qui est mis à la disposition des citoyens pour contrôler tout ce que les autorités politiques posent comme actes, prennent comme décisions. Parce que toutes ces décisions, tous ces actes ont un impact sur notre vie. C'est pour ça que ça nous intéresse. Après tout, on doit comprendre qu'il y a d'anguiche sous-roche dans cette histoire. Surtout, M. Jean-Claude Katendé, on doit les souligner. Dans le secteur minier, il se pose beaucoup de problèmes. Un journaliste qui est tombé sur un sujet important, pollution après exploitation. On pollue l'environnement. Et quand les journalistes se pointent devant l'entreprise en question, ou le mining, je ne sais pas moi quoi, pour qu'ils accèdent dans ces installations, je ne sais pas moi s'il faut qu'ils payent mille villas pour y accéder. Oui, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un exercice assez difficile pour certains journalistes. Mais il faut dire que certaines entreprises minières ou pétrolières se comportent de cette façon-là parce qu'elles ont toujours des parapluies quelque part. Elles ont toujours des parapluies quelque part. des personnalités haute placées qui couvrent les entreprises. Mais ici, je voudrais dire que les journalistes font un travail salutaire pour la communauté. Et il faut que les autorités et les entreprises facilitent la tâche aux journalistes pour lui permettre de fournir une information qu'il faut. Prenons un exemple. Une entreprise minière pollue une rivière. Ou on soupçonne une entreprise minière de polluer une rivière. Parce que tout simplement, on a constaté que un jour, les populations ont ramassé du poisson mort sur une rivière. Et la population pense que c'était l'entreprise qui doit avoir déversé, n'est-ce pas, les déchets miniers dans la rivière. Mais un journaliste responsable ne peut pas prendre une information aussi brute et porter contre une entreprise. Les journalistes doivent procéder par la vérification de l'information. Donc il faut que l'entreprise soit accessible. Que l'entreprise fournisse sa version des faits. Et que l'autorité compétente fournisse aussi sa version des faits. Et donc, c'est en fonction de ces trois versions que le journaliste va pouvoir se former sa propre opinion sur les faits et fournir l'information auprès du public. Vous voyez ? Mais si l'autorité compétente ferme la porte à l'entreprise, aux journalistes, et l'entreprise ferme la porte aux journalistes, on met les journalistes dans une situation où il a l'information, il n'essaie pas de la vérifier et il n'essaie pas d'avertir la communauté sur les dangers qu'elle court par rapport à la situation qui se passe. Et donc, c'est toute la communauté qui est exposée. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, que nous devons savoir que dans les cas des pollutions, c'est tout le monde qui est exposé. Les autorités sont exposées, les travailleurs de cette entreprise-là sont exposés, la communauté est exposée. S'il y a des gens qui peuvent boire l'eau minérale, d'Assani et autres, mais tout le monde ne se lave pas l'eau d'Assani, nous tous, nous nous lavons l'eau qui est fournie par la région des eaux. Mais si cette eau qui est fournie par la région des eaux est polluée et contaminée, ça veut dire qu'en nous lavant cette eau, que tu sois autorité, que tu sois brumestre, que tu sois qui, tu te contamines toi-même. Donc, il y va de l'intérêt de nous tous, quand il y a de tels événements qui arrivent, de faciliter, n'est-ce pas, l'accès à l'information aux journalistes pour qu'ils informent la communauté et que des mesures soient prises rapidement pour que la situation soit assénée. Mais il arrive des fois, Maître Jean-Claude, vous êtes devant une porte quelconque, l'entreprise, par l'entremise, bien sûr, de son charge de communication ou relations publiques, comme c'est le cas aujourd'hui, le monsieur vous renvoie à l'autorité, par exemple, communale. Et quand vous arrivez chez l'autorité municipale, elle aussi vous dit, écoutez, ce dossier-là, nous l'avons déjà traité, attendons les retombées de ceci, etc. Donc, on essaie d'enterrer. Ne voyez-vous pas que ce droit-là, de l'accès à l'information par les journalistes, est déjà bafoué à ce niveau-là ? Non, il faut dire seulement qu'il y a des cas de corruption. Des cas de corruption qui sont connus. Et quand quelques personnes ont déjà touché de l'argent dans un dossier, l'information ne circule plus. Mais il y a aussi des cas de trafic d'influence. Mais il y a aussi des cas d'abus de pouvoir. Mais toutes ces questions vont être, en fait, limitées quand le Parlement congolais votera incessamment et que le président de la République aura publié la loi sur l'accès à l'information qui est en discussion aujourd'hui au Parlement. Dès que nous avons cette loi, nous savons que quand une information meute réfusée par telle personne, par telle autorité, et que cette information relève du domaine public, comment je dois me comporter. Et donc, la loi nous donnera la manière dont nous devons procéder pour contourner les cas de corruption, les cas de trafic d'influence et les cas d'abus de pouvoir. Est-ce que les journalistes ne peuvent pas dire aujourd'hui, à l'air culé, que c'est puisque cette loi est bloquée au niveau du Parlement que nous n'arrivons pas à exercer notre métier convenablement en toute liberté, par exemple ? Je sais que le fait que cette loi n'existe pas en République démocratique du Congo, c'est un obstacle au métier du journaliste. Mais nous pensons que les journalistes doivent continuer à faire son travail. Parce que déjà, dans des pays à déficit démocratique, le journaliste a toujours été vu comme un peu quelqu'un qui vient troubler les jeux. Parce qu'on ne veut pas que certaines situations soient mises à nu. En fait, les journalistes deviennent un témoin gênant. Un témoin gênant, un témoin dont la vie est exposée à chaque instant. Et donc, nous devons savoir que dans l'intérêt de l'autorité, dans l'intérêt de la communauté, les journalistes sont importants. Parce que son travail contribue à la protection non seulement des autorités, mais aussi à la protection de la communauté. Et donc, tout le monde a besoin du journaliste. C'est pour ça que les autorités, quand elles veulent passer tel message, recourent aux journalistes. Mais il ne faut pas seulement les messages qui nous profitent. Mais nous devons être capables de laisser véhiculer aussi des messages qui vont contre nos propres intérêts dans la mesure où ces messages sont destinés, n'est-ce pas, à la protection de la communauté. Pensez aussi à la sécurisation de ces journalistes au cas où ces messages auraient des répétitions, par exemple. Tout à fait. Nous devons savoir que dans les pays, comme je disais, à déficit démocratique, les journalistes sont toujours exposés. Mais il est important que les journalistes travaillent en collaboration avec les organisations des défenses des droits de l'homme. Avec les organisations des défenses des droits des journalistes. C'est comme la SADO. Nous avons, à un moment donné, dans cette ville de Lubumbashi, soutenu des journalistes qui ont été traduits en justice. Nous leur avons fourni, nous avons consulté des avocats pour eux, pour leur protection. Et nous avons assuré la protection des journalistes, n'est-ce pas, devant les parquets. Mais il faut aussi dire qu'il y a des organisations comme GED, qui font le même travail pour protéger les journalistes. Ça veut dire, en d'autres termes, que les journalistes n'est pas seuls. Quand il y a des cas d'intimidation, des cas de menace qui arrivent, les journalistes doivent avoir les réflexes de saisir les organisations qui travaillent dans le cadre de la profession des journalistes à leur protection. Mais il y a aussi des organisations des droits de l'homme qui font le même travail et qui ont, en fait, pour mission de pouvoir protéger les journalistes ou lui assurer une sécurité en cas où il est menacé ou il est exposé à la justice. M. Jean-Claude Cotendé, vous avez beaucoup à dire, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir pour remédier à une telle situation tellement complexe ? Pour remédier à cette situation, la première chose, les journalistes doivent rester professionnels. Ça, c'est très important. et le professionnalisme demandent des efforts de la corporation mais aussi des efforts du journaliste lui-même. Et dans les cas d'espèce, je crois que la loi la plus importante, c'est d'abord la loi qui organise la profession des journalistes en République démocratique du Congo. Il faut que les journalistes connaissent cette loi. Mais il y a aussi d'autres questions. Par exemple, quand un journaliste veut intervenir sur des questions des droits de l'homme, il doit pouvoir se former sur la question. Si le journaliste veut intervenir dans les domaines miniers, il doit pouvoir maîtriser ce domaine. Donc, la maîtrise de la loi, la maîtrise de la loi sur la profession, n'est-ce pas, du journaliste, la maîtrise de la loi sur le domaine où on veut intervenir contribue déjà à notre propre protection. mais il faut ajouter que dans le cas de la République démocratique du Congo, il est important que nous puissions, pour ce qui concerne l'accès à l'information, continuer à faire les plaidoyers pour que la proposition de loi qui est en cours d'examen maintenant devant les parlements soit adoptée et qu'elle soit promulguée par le président de la République. cela va contribuer davantage à réduire la pression qui est faite sur le journaliste et lui permettre d'accéder à l'information avec le plus de facilité possible. Je ne dis pas que la présence de cette loi va résoudre tous les problèmes que les journalistes rencontrent, mais c'est déjà un outil que le journaliste doit brandir partout pour faire en sorte que son travail soit facilité, comme je le disais, ce travail est utile pour tout le monde. Vraiment, très important, Maître Jean-Claude Gabine, peut-être un petit dernier mot avant quand on se sépare de l'économie. Non, le dernier mot c'est de vous remercier pour l'occasion que vous me donnez toujours de partager ces expériences avec notre population, mais c'est aussi d'interpeller nos autorités surtout pour une province comme les Katanga qui est exposée à beaucoup d'abus de la part des entreprises minières, que le travail du journaliste doit être facilité par l'autorité et par les entreprises elles-mêmes. Les entreprises ne doivent pas utiliser la presse seulement pour faire la promotion des actions sociales qu'elles font pour les communautés, mais les entreprises doivent avoir aussi des portes ouvertes pour permettre, n'est-ce pas, aux journalistes de faire bien leur travail quand il les faut. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire que les autorités ont pour rôle principal la protection de la communauté. Pas la protection des entreprises, la protection d'abord de la communauté. Et cela veut dire que dans tous les cas des pollutions, dans les cas où les entreprises se compromettent, l'autorité doit rester du côté de la population et favoriser que l'information par rapport aux abus des entreprises soit portée à la connaissance de la communauté par les journalistes. Voilà. Merci beaucoup Maître Jean-Claude Katendé. Mesdames et Messieurs, nous arrivons ainsi à la fin de notre émission de ce jour. Nous parlions sur les droits du journaliste, cap sur l'accès à l'information par ces mêmes journalistes congolais, Katangue et Lucho d'une manière particulière. Vous avez suivi Maître Jean-Claude Katendé bien sûr qui a parlé en loin à large et qui vous a fait comprendre bien entendu le bien fondé et la réalité sur le terrain. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Le prochain numéro, ce sera donc le vendredi prochain à la même heure sur la même fréquence. Mais n'oubliez pas la rediffusion, c'est le dimanche à 8h25. Merci Maître Jean-Claude Katendé. Merci beaucoup. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. SOUS-leu. LAÄNEMEEEEEEEEEEEEEEEE ESEEEEEEEEU. Sous-titres par Jérémy Diaz